Bonjour à tous, une nouvelle vidéo de nos lundis de la péronie. Peut-on faire des injections des DEX lorsque l'on est atteint de la maladie de la péronie ? Si vous êtes atteint de la maladie de la péronie et que vous avez des problèmes d'érection qui sont sévères et qui nécessitent des auto-injections des DEX, vous avez peut-être lu sur les recommandations du fabricant qu'il ne faut pas injecter les DEX lorsque l'on est atteint de cette maladie. En vérité, c'est plutôt une recommandation qui tient lieu d'être faite. Il est nécessaire, si vous vous injectez alors que vous avez la maladie de la péronie, de s'assurer de ne pas injecter à travers la plaque. La plaque, lorsqu'elle est dure, peut tordre l'aiguille, voire même la casser dans de rares conditions. En revanche, il faut savoir que lorsque vous allez obtenir une bonne érection grâce à les DEX, il est possible de voir la déformation liée à la maladie de la péronie apparaître, voire même apparaître dans un degré de sévérité que vous ne connaissiez pas avant l'injection des DEX. En effet, comme on le sait, plus l'injection est rigide et plus la déformation est évidente. Ne vous étonnez donc pas si vous trouvez que la déformation est importante après l'injection des DEX, ça n'est que l'effet d'une érection forte. A noter également que les injections des DEX, si elles sont faites à chaque fois au même endroit, peuvent induire, à mesure que les injections sont pratiquées, de la fibrose, une cicatrice, qui elle-même peut déformer la verge. Pour cette raison, il est nécessaire de varier les sites d'injection, possiblement toujours du côté de votre main dominante, à droite si vous êtes droitier, et éventuellement, si vous y arrivez, injecter de l'autre côté. Vous pouvez néanmoins vous contenter d'injecter toujours du même côté, en variant simplement le niveau de cette injection. Il n'est donc pas contre-indiqué d'utiliser l'EDEX en cas de maladie de la péronie, il faut simplement s'assurer de ne pas injecter à travers la plaque. A bientôt.